Non mais j'ai presque envie de dire et je reçois Kevin qui vient de se faire cambrioler mais je sais pas si c'est vraiment fair play. J'ai le plaisir d'accueillir Kevin et Xavier de la chaîne Les Ludovores, bonjour à vous deux, est-ce que vous voulez pour... allez deuxième ? Kevin on dirait moi, il y a des fois quand même. C'est parti. Faites vos têtes sérieuses. Aujourd'hui je vous propose de nous pencher sur une question d'actualité, une question redondante depuis plusieurs mois maintenant, la question du prix des jeux en financement participatif. On voit de plus en plus, de manière de plus en plus marquée, notre communauté s'insurgit non seulement des prix qui explosent mais aussi de l'idée que, chemin faisant, certains gros éditeurs en ont peut-être profité pour gonfler un peu la note et engranger des bénéfices. De fait on back moins, de nombreuses campagnes récentes ont soit complètement raté leur objectif, soit obtenu un résultat en dessous des attentes, et par moment on a envie de remettre en question notre système de socio-financement. Car pour une part croissante de backers, la tentation est forte désormais de se focaliser sur des pledges et des campagnes dits raisonnables, moins chères, qu'incarnerait la mesure et le respect des joueurs dans une économie hors de tout contrôle. Problème, tout le monde n'est pas prêt pour autant à rogner sur le contenu ou sur la qualité, c'est de ce paradoxe dont on va discuter aujourd'hui. Afin de m'assister mais surtout de me contredire dans cette chronique, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin et Xavier de la chaîne Les Ludovores. Bonjour à vous deux, est-ce que vous voulez commencer par présenter peut-être votre chaîne en deux mots à ceux qui ne la connaissent pas ? D'accord, ça commence bien si on se file la parole l'un l'autre. Ok, ben voilà, donc Kevin et puis moi c'est Xavier, deux français au Japon et on a eu un beau jour, une idée un peu folle à savoir de faire nous aussi notre chaîne YouTube sur laquelle on propose différentes choses, des expliparties, quelques reviews. Et comme on est au Japon, on essaye de temps en temps de présenter des projets purement japonais. Si c'est possible, avant qu'ils soient édités en France, quand on sait qu'ils seront édités en France, de manière à faire parler un peu plus du jeu lui-même quand on le trouve intéressant bien entendu. Et vous avez comme spécialité, je me permets d'ajouter des vidéos particulièrement exhaustives, les fameux menus, où là on parle in extenso de tout ce qui peut se trouver en ce moment sur Kickstarter ou en tout cas sur le financement participatif. Oui, c'est la vidéo de la semaine en gros. C'est vrai que c'est une vidéo qui prend pas mal de temps à réaliser, à monter, etc. Mais c'est vrai, c'est certainement celle qui nous a fait le plus connaître jusqu'à présent. Il y a un vrai public pour ce genre de review très extensive, où justement on découvre des choses qu'on ne connaît pas forcément. Et justement, on va parler de tout ça, on va parler de ces petits projets, de ces moyens projets, encore une fois du prix des jeux, c'est ce que j'ai annoncé en introduction. Je commence avec un phénomène qui m'amuse, que je voyais déjà avant les crises, mais qui me semble peut-être devenu un peu plus prépondérant aujourd'hui et sur lequel j'aimerais bien vos lumières. Il s'agit de l'attachement, presque de l'affection, un petit peu chauvine, un petit peu française, qui a une part non négligeable de la communauté pour les petits auteurs, et encore plus si possible s'ils en bavent. J'ai un exemple tout près, c'est ce qui m'a donné l'idée de tout ça, j'ai reçu cette semaine Forkotten Depths, qui est le premier jeu de l'éditeur Void Knight, dont je parlerai dans mon récap de mai, qui avait fait un premier lancement désastreux dans l'indifférence générale absolue, et paradoxalement une indifférence qui, après l'annulation de la campagne, avait été assez remarquée, puisqu'elle avait déclenché avec l'aide de quelques gros influenceurs américains, une espèce de vague de pledge, de sympathie sur le reboot, qui va financer bien au-delà des espérances. Moi aussi, je reconnais qu'à une époque, par le passé, ça commence à remonter, j'avais une faiblesse, parfois la faiblesse de baquer des jeux plus par principe, par solidarité, parfois un peu par affection pour un auteur ou pour sa vision, je ne dis pas que je ne l'ai pas toujours regretté. Est-ce que d'après vous, on revient aujourd'hui à ces bons vieux réflexes communautaires et de revenir à la source de l'artisan dans son garage, ou est-ce que ça a finalement toujours été ? J'aurais tendance à dire que moi, étant relativement jeune sur Kickstarter, Gamefin des compagnies, parce que j'ai commencé à baquer il y a deux ans et demi à peu près, je suis arrivé à une époque où on avait encore des prix relativement abordables, avec des frais de port, même pour le chaton qui n'était pas encore complètement pété, comme ça peut être le cas actuellement. Et du coup, je suis arrivé à un moment où on pouvait encore baquer beaucoup de projets, même ceux qui étaient à l'époque parmi les plus chers. Sans faire trop de tri, tu veux dire ? Pardon ? Sans faire trop de tri, tu veux dire ? Voilà, effectivement. D'autant plus qu'en plus, comme tu le sais, j'imagine, au début, on a souvent cette frénésie des premiers mois sur Kickstarter où on baque à peu près tout ce qu'on voit, en gros. On exagera un petit peu, évidemment. Et effectivement, depuis, disons, en gros, 6, 9, 12 mois, la fourchette était un petit peu large. C'est vrai que j'observe également, notamment via le menu, les commentaires que je peux avoir en dessous des vidéos, mais également sur Quad, où je publie parfois les vidéos, qu'effectivement, il semble y avoir une sorte de prise de distance vis-à-vis des projets un peu plus conséquents en termes monétaires, évidemment. Et on peut effectivement avoir de plus en plus de commentaires positifs envers des petites campagnes, des petits éditeurs, voire des primo-éditeurs, d'ailleurs, qui se lancent sur Kickstarter, sur Gamefun et compagnie, envers lesquels on a peut-être une plus grande clémence, une plus grande sympathie que vis-à-vis des gros éditeurs déjà bien connus, qui sont parfois effectivement vus comme des grippes sous, on va dire. Oui, c'est ça. C'est peut-être parce qu'ils sont... Xavier, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas chers et qu'on estime que le gros éditeur s'enrichit sur le dos du peuple ? Où tu vois les choses, toi ? Alors, moi, j'ai un rapport peut-être un peu particulier avec tout ça, parce que déjà, donc, le menu Kickstarter qui est sur notre chaîne, c'est l'œuvre intégrale de Kevin. Personnellement, ce n'est pas mon kiff et je suis content que ça ait trouvé sa place sur notre chaîne parce que, du coup, ça nous permet de nous différencier. Moi, mon réflexe quand je suis sur Kickstarter, en fait, je me suis aperçu que la plupart du temps, je ne regarde même pas qui est l'éditeur, vraiment. Je ne sais pas combien de projets ils ont créés ou pas. Alors, évidemment, au bout de deux ans et demi ou trois ans de pledge, j'en suis venu à repérer quelques gros éditeurs, bien entendu. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais bon, Simone, alors, c'est M-O-N, voilà. Il y a plein de façons de le prononcer, mais c'est la fonctionnalité. Alors, en avant Simone, alors, dans ce cas-là, Awaken Realms et tout ça. Bon, OK, bien sûr, je les connais, ils sont connus comme le loup blanc. Mais techniquement, j'ai baqué plein de projets sans savoir que c'était un primo éditeur, sans savoir d'où le gars ou la fille venait. Je dirais qu'à la limite, moi, quand je regardais, et c'est toujours le cas, les jeux sur Kickstarter ou GameFound, c'est est-ce que le gameplay m'intéresse ? Est-ce que visuellement, ça m'accroche ? Et assez souvent, sur les campagnes, je ne regarde pas les vidéos des différents influenceurs, des choses comme ça. Je me concentre sur la description. Actuellement, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule, à savoir que la première chose que je regarde sur une page de campagne de financement participatif, c'est le tableau des frais de port. Et généralement, ça me suffit. On a changé de paradigme. On est clair. Après, est-ce qu'il y a une tendance vers les petits projets ? J'aurais personnellement, de mon point de vue, tendance à dire que si c'est vrai, ça serait plutôt sain, parce que, comme un certain nombre de gens, à mon avis, je trouve que les plateformes de financement participatif ne devraient pas accepter des gros éditeurs qui sont déjà installés. D'accord. Justement, le financement participatif, c'est là pour lancer des nouvelles choses. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout que Tip Theory Games fasse une campagne sur GameFound pour sa dernière extension de Too Many Bones. Aucun problème. Mais quelque part, ils pourraient très bien produire leur jeu directement. Ils savent qu'ils ont un public. Donc voilà, c'est comme ça que je le vois, moi. Ok. Alors c'est un débat qui pourrait être très long. On met ça quand même de côté. On y reviendra tout à l'heure. Je te reprendrai au mot. On va aborder quand même le sujet. Et vous allez voir, c'est le sujet pour lequel je vous ai invité. Qui m'a interpellé ces derniers jours, c'est celui d'Explorers of the Woodlands. C'est le premier projet de l'éditeur From the Woods, dont la campagne s'est terminée il y a très peu de temps quand vous regarderez cette vidéo, et qui a bénéficié d'un élan de sympathie, donc de pledge assez impressionnant, vu le calibre du jeu. Alors pour rappel, pour ceux qui seraient passés à côté, il s'agit d'un dungeon crawler calibré plutôt pour des parties courtes, avec une DA particulièrement réussie, il faut le reconnaître, qui rappelle en tout cas une certaine licence à succès, même si ça n'a rien à voir, et qui dans l'absolu n'apporte pas grand-chose de neuf à mon sens. Alors avant que je développe mon argumentaire sur ce jeu et sur ce que j'en pense, est-ce que vous avez jeté un oeil à cette campagne et qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Alors oui, j'ai forcément jeté un oeil, voire les deux, sur la campagne pour une raison que je me dois en partie de nommer, en fait c'est que je bosse maintenant pour MOB Vanguard, qui est donc, comment dirais-je, le dénicheur de licences à l'étranger de différents jeux, dont Explorers of the Woodlands, qui fait partie du catalogue en fait, donc évidemment j'étais obligé de le proposer à différents éditeurs japonais, pour essayer de leur trouver une version japonaise, justement. Donc t'es obligé d'en dire du bien alors ? Bah, disons que je peux pas en dire beaucoup de mal, disons. Et j'ai eu la chance d'en faire une partie avec justement Geoffroy, qui est donc l'auteur du jeu, avec également un éditeur japonais, justement pour présenter le jeu. Donc effectivement j'ai eu une petite expérience sur le jeu, et mon a priori était plutôt positif avant même de commencer la partie, pour les raisons que tu as pu évoquer, à savoir l'ADA qui est vraiment très jolie, effectivement, c'est vraiment, comment dirais-je, c'est très coloré, c'est très vif, ça attire l'œil, et puis effectivement il y a ce petit côté, comment dirais-je, on va dire racine, pour éviter d'avoir à rappeler le nom original du jeu. C'est pas interdit, mais je pense que tout le monde a cru reconnaître, parce que c'est même pas le même auteur, c'est ça qui est marrant. Non, pas du tout, effectivement, mais l'inspiration est très claire, je pense que personne n'a vu, enfin ça n'a pas fait illusion, disons. Et du coup, pour en revenir à ta question, est-ce que tu pourrais me la rappeler ? Oui, mais qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors c'est faussé du coup, puisque tu fais partie des gens qui essayent de le faire acheter à tout le monde, mais... Alors oui, effectivement, bah non, j'ai pas spécialement cherché à le faire acheter, sauf à des éditeurs japonais, mais après c'est juste une personne que je dois convaincre, d'ailleurs il n'y a pas de version japonaise pour l'instant, parce que le Yen est actuellement en train de dégringoler, mais c'est une autre histoire. Et pour ce qui est de mon avis sur le jeu en tant que tel, et justement en se basant sur la seule partie que j'ai pu en faire, c'est une partie durant laquelle j'ai pu prendre pas mal de plaisir, mais en fait, toujours en ayant à l'esprit que c'est un jeu auquel j'aimerais bien jouer avec mon neveu, en fait, qui a à l'heure actuelle 7 ans. Et du coup, effectivement, c'est un jeu très très familial, en fait, qui est assez, disons, pour des joueurs un petit peu plus aguerris comme on peut l'être, même si ça peut sembler un petit peu prétentieux de notre côté avec Xavier, c'est pas un jeu qui nous trouverait son chemin sur la table assez fréquemment en comparaison à d'autres, par exemple. Donc, effectivement, c'est pas un jeu que moi j'irais baquer, très honnêtement, parce que je suis pas le public, en fait, tout simplement, mais je peux comprendre qu'il trouve, grâce aux yeux de beaucoup de gens, même si je me pose la question, justement, de, comment dirais-je, est-ce que ces gens, finalement, vont y jouer véritablement ? Est-ce que c'est eux-mêmes, d'ailleurs, le public ? Exactement. Parce que je pense qu'effectivement, il y a une quantité de gens qui vont le baquer parce que c'est beau, parce que c'est français, parce que c'est un primo-éditeur, parce que la DIA est à tomber, c'est vrai, mais est-ce qu'ils vont y jouer vraiment ? Enfin, je doute qu'il y ait autant de gens qui jouent avec leurs enfants. Enfin, si c'est le cas, tant mieux pour eux. Il y en a, mais on a peut-être tous aussi été à leur place, ces gens qui bacs pour une idée, une DA, quelque chose qui est juste rafraîchissant ou intéressant. Vous savez, il y a un petit mot-ci là-dessus, toi, qui n'es pas corrompu par la nécessité de placer des boîtes un peu partout au Japon ? Alors, je vais t'avouer très honnêtement que je ne connaissais pas l'existence du jeu avant que, tout à l'heure, on m'envoie les liens. Donc, voilà, j'étais passé à côté. Donc, je suis allé voir, pour savoir de quoi on allait parler, et ma première impression, ça a été « Waouh, les yeux ! » Ma deuxième impression, ça a été « Waouh, le prix, c'est trop bien ! » Et du coup, j'ai failli… Vous faites toutes les missions tous les deux, c'est parfait. Merci. Je veux dire, j'ai failli baquer automatiquement. Oui, tu as le doigt qui part tout seul, en fait. C'est trop cool, un mini-done jeune crawler qui ne prend pas beaucoup de temps, la DA est merveilleuse, les dés sont sympas, il y a déjà plein de trucs de débloqués, c'est trop cool, et ça coûte 30 euros en livraison en France. Alors, évidemment, en France, et moi, je suis au Japon, mais à la limite, je m'en fous, à un passage en France, je le récupère et on n'en parle plus. Vu que ce n'est pas un jeu que j'attendrai autant que je pourrais attendre, je ne sais pas, moi, un très gros jeu de chez Awakened Rims ou tout ça, il peut patienter à la maison sans problème. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, par exemple, lorsque j'ai baqué Kabuto Sumo, le petit jeu. Alors, on a fait quelques parties avec Kevin, et Kevin était un petit peu déçu, parce qu'il disait « Ouais, finalement, c'est juste un petit jeu d'adresse, voilà. » Et moi, je n'étais pas déçu parce que je l'avais baqué, parce que je savais que c'était un petit jeu mignon qui nous prendrait de temps en temps l'envie de sortir parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. Et j'ai eu un peu la même sensation sur Explorer of the Woodlands. J'avoue, j'avoue, j'avoue. J'étais très, très bon public sur ce côté-là. Alors, je reconnais que sur Kabuto Sumo, j'étais peut-être aussi partiellement déçu, même si la qualité du matériel était admirable. Alors, je fais un petit crochet sur ce qui m'intéresse, que vous parlez justement du public visé et de ce public censé être un peu plus expert qu'on est tous les trois. Et en tombant assez tardivement sur cette campagne, je me retrouve à lire un article du site code.com qu'on connaît tous les trois. Alors, un article peut-être sponsorisé, qu'on a l'air, mais il n'y a pas de certitude, et qui est particulièrement élogieux, en tout cas, pour un site qui est réputé être assez impitoyable avec les éditeurs, l'édition en général. Ce qui est intéressant, c'est que, peut-être parce qu'il n'est pas cher, en tout cas, c'est ce que vous dites, c'est pour ça que je vous disais merci de faire l'émission à ma place, donc plaid à 30 euros au retaire en France, parce que c'est un primo-éditeur français et donc dit l'article qu'il faut l'encourager. Tout ce qui est souvent vu comme un défaut, particulièrement par une partie des joueurs experts qui sont quand même sur ce site, sur ce forum-là, devient un avantage. Par exemple, le jeu n'invente pas grand-chose, et bien c'est bien, parce que du coup, Dilartic sait que c'est rodé et donc sait que c'est efficace. Si je vous ai invité tous les deux particulièrement, ce n'est pas tant pour la sympathie et l'admiration infinie que j'ai pour vous, c'est aussi parce qu'à bien lire la description et le gameplay de ce jeu. Prend, Xavier, quand on te donne, tu prends, il ne faut pas, tu vois, ne fais pas la fine bouche. À bien lire la description de ce jeu, on a quand même l'air très 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 proche d'une espèce de Dicetron Adventures, très light, mais quand même Dicetron Adventures, que ce soit dans les dés qui conditionnent les actions, dans l'exploration avec les tuiles qu'on retourne, etc., il y a quasiment tout dedans. Je sais que c'est un sujet qui vous passionne tous les deux, on en a parlé sur votre chaîne il n'y a pas très longtemps. Sauf que justement, ce Dicetron Adventures, par le même auteur sur le même site, il y a quelques mois auparavant, il n'avait a priori aucun intérêt, il était banal à crever. Du fait, pour vous, où est la différence, à part peut-être un chauvinisme, j'imagine, mais où est la différence entre ces deux jeux, au-delà du prix et du fait qu'il y en a un qui n'est pas localisé et distribué par Lucky Duck ? Pour une fois, je vais laisser comment c'est Xavier, tiens. Chacal. Chacal parce que c'est une question difficile. Difficile, j'avoue, en effet. Peut-être que ça tient, en effet, à la taille du projet, que certains ont trouvé que Dicetron Adventure était trop gros pour ce qu'il proposait, en termes de trop de matos, pour finalement quelque chose qui ne pouvait pas, de base, et je le reconnais très bien, satisfaire les fanas absolus de Dungeon Crawling. Ce n'est pas un vrai Dungeon Crawler, c'est un spin-off de Dicetron pour s'amuser en coop avant de se remettre sur la tronche avec nos persos. Et moi, ça me va très bien, c'est mon jeu le plus joué de 2021, Dicetron Adventures. J'ai regardé sur les statistiques, BGG, c'est ça. Donc, pour moi, il fait tout à fait bien le travail. Mais en effet, quand j'y réfléchis froidement, c'est beaucoup de cartes, c'est beaucoup de matériel, et donc ça a un prix pour finalement quelque chose qui est quand même, je le reconnais, un peu anecdotique. Et donc, du coup, est-ce que ça n'a pas souffert de ce côté-là ? Aussi, moi, j'ai cru lire sur le forum de Quad que finalement, ça avait souffert du fait qu'il était lancé en même temps que la saison 2 en français. Et qu'il y avait certaines personnes qui disaient « Mais non, c'est trop en même temps, c'est trop cher, c'est trop d'argent. » Et alors, je l'évoque à demi-mot, mais j'ai cru comprendre que Lucky Dog Games avait parfois quelques petits soucis sur les finalisations de traduction et des choses comme ça. Il y avait quelques casse-râtes. Il y avait quelques casse-râtes. Donc, que certaines personnes aient un peu l'envie de réagir selon le principe du chat échaudé, craint l'eau froide après la première saison. C'est ce que je peux comprendre. Après, j'ai lu aussi sur le forum de Quad des trucs qui m'ont vraiment mis hors de moi, des sentences assénées en une phrase, c'est nul, c'est de la merde, sans argumentation. Alors, bon, tout est à prendre avec un grain de sel et des pincettes, bien entendu. Peut-être, moi, je pense, c'est la taille qui joue. Pour une fois, trop gros était moins bien que plus petit. D'accord. C'est comme ça que tu fais cette différence entre, pour citer factuellement les deux articles qui sont en description, un jeu qui est banal, inintéressant, et un jeu qui, quand même, pour l'article sur Google Lens, fait un quasi sans faute. Je cite mot pour mot. Oui, tout à fait. C'est vrai. Un mot là-dessus, Xavier, du coup ? Vas-y, termine, termine. Oui, je voulais juste dire que moi, en plus, alors à la différence de Kevin, qui donc, comme il l'a dit, est impliqué un petit peu avec le projet, quand j'ai entendu le nom, je ne me suis jamais douté que c'était un projet français. Comme je n'ai pas regardé le nom de l'éditeur, Explorer of the Woodlands, j'ai cru que c'était un projet américain. Donc voilà. Après, je ne pense pas que la nationalité joue, mais pour moi, je pense que c'est la taille qui joue un peu, la taille par rapport à l'ambition du projet. Alors, on va laisser Kevin parler, mais ça pose une question intéressante. Finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas deux catégories de backers ? Ceux qui vont fouiller les backgrounds et s'intéresser un petit peu à tout ce qu'il y a autour, et puis ceux qui, comme toi, comme peut-être moi de plus en plus aussi, comme beaucoup d'autres gens, vont backer juste sur le contenu, sur les mécaniques. J'ouvre le livre de règles, ça a l'air bien, je bac. Est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus de gens qui vont s'intéresser à tout le fluff autour de la campagne, finalement ? Kevin, à toi la parole. Je pense que de toute façon, vous aviez un peu résumé ma pensée aussi, dans le sens où, effectivement, je pense qu'il y a une question de rapport ambition du projet matériel également et prix. Dès lors qu'on parle d'un jeu Roxley qui, en plus, par derrière, Lucky Dead Games en français, n'est quand même pas surproduit, mais bon, c'est du Dice Throne, donc c'est très très bien produit, le matériel est vraiment très très soigné. Et effectivement, du coup, le prix s'en ressent, parce que le matériel est là, mais c'est vrai qu'en termes d'ambition, ce n'est pas non plus un dungeon crawler à proprement parler, c'est une façon différente de jouer à Dice Throne, qui nous permet également d'y jouer en solo, mais du coup, le matériel étant aussi somptueux, forcément, ça fait gonfler l'addition. Et du coup, pour un jeu qui n'a pas vraiment de prétention en tant que dungeon crawler, dans ce registre, dans lequel il essaie de s'insérer, mais en ayant un petit peu le séant entre deux chaises, si je puis dire, du coup, effectivement, ça peut mécontenter certaines personnes qui se disent, l'offre en termes de mécanisme n'est pas si folle que ça, et ça coûte 100 balles, alors que Explorers of the Woodlands propose quelque chose de relativement similaire, mais de plus ramassé, de plus contenu en termes de matériel, et largement aussi en termes de prix, puisqu'on est à peu près au tiers, quasiment. Donc forcément, je pense que l'aspect, au-delà de primo-éditeur, petit éditeur français, qu'on ne connaît pas encore, mais qui fait des efforts pour essayer d'attraper son rêve, de devenir un auteur de jeux à succès, etc., il y a aussi cette différence de prix en rapport avec l'ambition que veut se donner le jeu et le matériel qui va avec, qui peut jouer, et c'est en gros ce que disait Xavier également. Après, pour rebondir sur la dernière question que tu as ajoutée par la fin, je pense qu'effectivement, ne serait-ce qu'avec Xavier et moi-même, qui sommes pourtant très proches, on partageait même une chaîne de YouTube, effectivement, je pense qu'on a deux façons de faire différemment, à savoir que Xavier, comme il l'a dit tout à l'heure, ne va pas trop regarder, en fait, le passif des auteurs ou même des éditeurs qui sont derrière tel ou tel projet, alors que moi, j'aurais tendance à le faire, mais c'est peut-être une forme des formations semi-professionnelles pour le menu crowdfunding, justement, parce que moi, je suis un petit peu obligé de regarder ce qu'ils ont fait au préalable, parce que c'est des informations qui peuvent être potentiellement intéressantes pour les spectateurs du menu, mais aussi parce que, tout simplement, je pense que j'aime bien ça, ce n'est pas quelque chose qui vient définir mes choix en termes de contribution à tel ou tel projet, parce que sinon, j'en basquerais beaucoup plus, mais simplement, j'aime bien les données, les statistiques, voire le passif de tel ou tel truc, ça m'éclate pas mal, donc effectivement, je regarde ce qu'ils ont fait, qui est derrière, quel est l'auteur, quel est l'éditeur, est-ce qu'ils ont fait autre chose ensemble précédemment, mais c'est plus pour satisfaire ma curiosité et ma volonté de connaissance du domaine du monde ludique, plus que véritablement par intérêt en termes de est-ce que cet éditeur est un gage de qualité suffisant pour que je bac les yeux fermés sans vraiment avoir à regarder le contenu, en fait. Tout ça, en tout cas, nous amène à ma conclusion, et pour ma conclusion, je veux revenir à ce que disait tout à l'heure Xavier, à savoir que il y a beaucoup de gens qui le pensent, que les gros éditeurs n'ont plus leur place sur Kickstarter, et moi j'ai un problème avec cette affirmation, sans vouloir passer pour un libéral échevelé, c'est que dans l'immense majorité des cas où j'ai bacqué des jeux, on va dire artisanaux, raisonnables, autour de 30 à 50 euros le pledge, je me suis retrouvé devant une évidence, c'est que quelles que soient les appellations Deluxe Kickstarter exclusives qu'on peut avoir sur ces projets-là, moi je me suis toujours retrouvé avec au mieux des boîtes de qualité retail, donc qui valent moins le coût qu'acheter un jeu équivalent en retail évidemment, je pense, allez je vais citer 2-3 exemples pour un petit peu étayer mon propos, je pense à Reload chez Colossal, all-in à 50 euros avec des plateaux joueurs en cardstock, un serre qui ne contient pas la moitié du jeu, et puis des boîtes d'addon en carton mou, il y a Catch Don Falcone qui était un jeu suisse, en plus je trouvais ça marrant, matériel à minima avec une boîte cheap, tout rentre à peine dedans, Forgotten Debs donc que je viens de recevoir avec une boîte au format UBS, c'est-à-dire qu'elle est toute étroite et très haute et que le livret est littéralement, vous allez voir, écrit sous Word donc c'est impressionnant parce qu'il n'y a quasiment aucun design de livret. Bref, est-ce que j'ai vraiment été moi particulièrement malsenseux sur mes plates, encore une fois, raisonnable, artisanose, ce que vous voulez, est-ce que vous êtes des contre-exemples ou bien est-ce qu'à un moment quand même, on n'a pas un peu oublié Xavier, que la qualité ça se paye et qu'en ce moment elle se paye un peu plus cher malheureusement ? Je suis tout à fait d'accord avec toi sur une chose, la qualité se paye et c'est pour ça que je mets très cher quand je back un projet de Chip Theory Games, quand je back, je ne sais pas moi, Cloud Spire, voilà, des choses comme ça. Oui, j'y mets le prix parce que le matériel il est complètement dingue et que je suis affecté d'une certaine forme de faux mot, il faut bien l'avouer, qu'il me faut toujours la version ultra deluxe et je la veux, mais je la veux parce que je sais qu'elle vaut l'argent que je vais mettre dedans. Après, pour des projets à des prix beaucoup plus raisonnables, je n'en attends pas la même chose. Je vais prendre un exemple, c'est le jeu Age of Civilization, un des premiers jeux que j'ai backé. Prix très raisonnable, ça devait être aux alentours d'une quarantaine d'euros, peut-être même une quarantaine de dollars. Ah, c'était leur premier projet, juste pour... C'est ça, c'est ça. Depuis d'ailleurs, j'ai pledgé sur Age of Galaxy qui sont du même auteur, donc Age of Civilization m'a plu. Mais je suis le premier à reconnaître que Age of Civilization, le matériel, soyons net, et ça est assez dégueulasse, soyons net, les cartes de civilisation, c'est du design à minima, les jetons, bon, c'est des morceaux de bois légèrement découpés, peints, il n'y a pas grand-chose. Ils ont donné des stickers à coller sur les différents meeple, mais les stickers ne sont pas du tout de la taille, donc si on le fait, l'esquimau, il a la tête moitié coupée ou des choses comme ça, ça ne ressemble à rien. Et l'insert, c'est du carton plié à la va-vite qui va légèrement contenir. Et je m'en fous. Et je m'en fous complètement parce que le jeu, il est bon. Autre exemple, Stardew Valley, que j'ai réussi à me procurer en faisant des pieds et des mains puisqu'il n'est pour l'instant quasiment distribué aux Etats-Unis. Là, ça ne parlera pas à grand monde parce qu'il est très difficile à obtenir. Voilà, c'est ça, tout à fait. Mais enfin, si ça ne parle pas à grand monde, allez sur notre chaîne, on a une chaîne dessus. Je pense que beaucoup de monde en a entendu parler grâce à votre vidéo que je recommande à tout le monde d'aller voir. Mais peu de gens ont mis la main dessus, en tout cas dans les francophones qui nous regardent. Mais du coup, quand je l'ai reçu, j'étais extrêmement content de l'avoir. Quand j'ai joué, j'étais extrêmement content d'y jouer. Et je suis quand même le premier à reconnaître que franchement, l'édition n'est pas parfaite. Kevin, tu te souviens, je t'avais montré le plateau central. Eh bien, là où il y a la pliure pour refermer, elle est beaucoup plus large que d'habitude. Donc, un jour, elle va me rester dans les doigts. Pour certaines cartes, les cartes sont légèrement bombées, comme ça. Elles sont plates et puis le bord est bombé vers l'intérieur, comme ça. Et j'ai vraiment eu l'impression d'un truc, je n'irai pas jusqu'à dire fait dans un garage à la main, mais quand même largement de moins bonne qualité. Là, ça m'a un tout petit peu plus gêné parce que le prix était nettement plus élevé sans parler des frais de port. Ça, c'est autre chose. Mais autrement, les rares jeux que j'ai baqués à des prix peu élevés, pour l'instant, moi, je touche du bois. J'ai plutôt été content en tenant compte du fait que le matériel n'était pas forcément ultra-folichon. Mais le jeu lui-même était bon, donc tant pis. Kevin, et puis après, j'ai une question pour rebondir sur ce que tu dis, Xavier. Moi, je me rends compte que sur Kickstarter, je m'oriente plus naturellement vers des jeux que... Il y a un biais aussi que j'expliquerai après, que j'ai très peu de chances de trouver en commerce parce que nous, on habite au Japon et que dans le commerce, il n'y a pas grand-chose. On est quand même dans un pays où le monde ludique est quand même relativement moins développé, tout du moins, qu'il ne peut l'être en Europe, en fait, ou aux Etats-Unis, par exemple, et à Naxia. Donc, du coup, on a plus de mal, nous, à mettre la main sur ces jeux-là, si tu veux. même si il y a une VF qui sortira par le TGames ou autre éditeur francophone, nous, on ne va pas le trouver, en fait, simplement. Et en plus de ça, nous, on a ce biais qui fait qu'on est dans un pays étranger, ce qui fait qu'on a aussi tendance à prendre le jeu en version originale pour pouvoir trouver des partenaires de jeu plus facilement aussi. Donc, ça, c'est encore un biais supplémentaire. Donc, finalement, moi, sur Kickstarter et Game Farm, je bacs généralement des jeux qui ont un matériel déjà un peu claco, qui présentent bien, disons. J'ai bacqué assez peu de projets vraiment, vraiment abordables, ce qui, quand j'ai l'impression, en même temps que je le dis, me fait passer pour un gros bourge. Avec ton armoire vide et tes cartons par terre. Voilà. Et des cambriolages. Mais oui, où voulons-en venir déjà ? Oui. Du coup, j'achète plutôt des jeux qui sont généralement plutôt avec un matériel assez conséquent, même s'il peut m'arriver de bacquer des jeux un petit peu plus anecdotiques en termes de matériel, comme j'ai pu le faire à quelques reprises. Et c'est un exemple que je pense qu'on pourra donner assez facilement et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Bon, en plus, Cocorico, Youssef Fari avec Alone Edition fait souvent des jeux qui sont très abordables économiquement parlant et qui ont un matériel plutôt soigné si l'on prend en compte le prix pour lequel on l'acquiert, en fait. Est-ce que ce n'est pas l'exception plus que la règle ? Juste de ce point de vue-là, est-ce que ce n'est pas plus l'exception que la règle ? Peut-être, mais encore une fois, effectivement, ça fait partie vraiment des très très rares jeux à bas coût que moi, je bac sur TXR, donc j'ai assez peu d'expérience. mais comme le disait Xavier, en fait, je pense que c'est aussi une question d'attente de ce que l'on attend d'un jeu au moment où on le bac, qu'il soit cher ou non, ça va affecter notre jugement, notre impression du jeu avant même d'avoir à y jouer, effectivement. si tu achètes un jeu 25 dollars ou si tu l'achètes 125 dollars, tu ne vas pas avoir les mêmes attentes en termes de mécanisme de profondeur, etc., mais surtout en termes de matériel, parce que tu sais qu'à 25 dollars, tu ne peux pas non plus faire des milliers des cents, justement, avec le matériel, en fait, simplement. Donc, effectivement, je n'en attends pas la même chose et quand j'achète des jeux en retail, donc en magasin, en boutique sur Internet, effectivement, j'ai plus tendance à m'orienter vers des jeux un petit peu plus cheap, justement, parce que, je ne sais pas, ça me dit que les gros jeux un petit peu chers, je les prends, justement, sur les plateformes de financement participatif et les jeux un petit peu moins chers. Par exemple, récemment, j'ai pris Tardy, que tu connais peut-être, un jeu de placement d'ouvriers pour deux joueurs. Le matériel, il n'est vraiment pas, ce n'est pas fantastique visuellement, mais il a une réputation d'être un très, très, très bon joueur à deux joueurs et comme c'est notre configuration généralement ici, je l'ai pris les yeux fermés parce qu'il a une excellente réputation avec les mécanismes qu'on aime bien et le matériel, je m'en fous un petit peu, honnêtement. Mais effectivement, sur Kickstarter et compagnie, j'aurais des attentes différentes parce que le prix est plus conséquent aussi. Alors, pour finir là-dessus en deux mots, du coup, vous pose la question à tous les deux, vous avez évoqué tous les deux cet aspect-là. On revient finalement au nerf de la guerre qui était ce fameux Explorers of the Woodlands. Il y a, vu l'engouement, y compris sur des sites, donc on l'a vu, des sites d'experts, ces gens-là, à quoi ils pensent ? On n'est pas sur des mécaniques de génie comme je suis tout à fait d'accord avec toi, Age of Civilization, tu ouvres le livret, tu vois que c'est quand même malin et que tu as un jeu assez unique dans sa transportabilité pour ce qu'ils proposent. Bon, voilà. Mais là, t'as un jeu des mécaniques qui sont plutôt vues et revues, c'est joli mais ok, pourquoi tu vas pas chercher en boutique, je suis sûr qu'il y a au moins 10 équivalents de zone crawlers familiaux comme ça. Qu'est-ce qui fait que celui-là fonctionne, d'après vous, même si ça fonctionne pas forcément sur nous ? Ou encore, toi comme Xavier qui avait le doigt qui tremblait sur sa souris, j'ai eu le cas aussi. Je pense qu'il y a quand même cet aspect purement chauvin, on sait que c'est un identitaire français qui en plus se lance dans cette aventure donc on a envie de soutenir et du coup, je pense qu'on est un petit peu plus coulant, un petit peu plus aimable vis-à-vis de ce projet-là parce qu'on sait qu'il a mis tout son corps, son esprit à l'intérieur pour se lancer dans son projet, son amour. On imagine que c'était un joueur comme nous avant qui s'est lancé dans la création et du coup, on a envie d'aller le soutenir un petit peu à ce niveau-là mais je pense qu'il n'y a pas forcément à chercher beaucoup plus loin que ça. Je pense qu'effectivement, il y a un petit peu de chauvinisme et puis un petit peu de on va faire une bonne action en essayant de soutenir quelqu'un qui lui peut-être a réussi à passer à la vitesse supérieure qu'on aurait peut-être nous-mêmes voulu vouloir franchir un jour en se disant moi aussi je vais créer un jeu, j'ai des idées. On s'est tous dû franchir. Voilà. Et lui, il a fait le pas pour y aller et ça a bien marché, on ne va pas non plus le reprocher mais effectivement, je pense qu'il y a ce côté chauvinisme et puis bon, c'est un petit nouveau, on va l'aider quoi. On a l'impression de faire une bonne action si tu veux aussi. Ouais, ok. Alors c'est marrant parce que moi du coup, je n'ai absolument pas du tout ce point de vue-là parce que déjà, je n'ai jamais eu de ma vie le rêve de sortir un jeu. Je suis incapable de créer des mécanismes de jeu. Moi, je suis un joueur voire un transmetteur de jeu à savoir, j'aime expliquer, j'aime faire découvrir. Donc là, Kevin, toi, tu es plutôt dans la démarche un peu créative. Je le sais, tu en parles tout ça. Moi, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, je serai plutôt ton testeur tout ça. Donc moi, cette idée-là de baquer, alors qui peut baquer alors que ça a l'air un petit peu générique, entre guillemets. Je pense qu'il y a aussi l'effet de Kickstarter d'une vitrine et dans une vitrine, tout est toujours plus joli que quand on l'a dans les mains. Il y a l'effet wow qui n'existe pas forcément quand on va dans une boutique et qu'on a le jeu dans les mains qui redevient un objet en carton à l'emballer dans un plastique transparent. J'avais envie de dire, juste pour te couper rapidement, est-ce qu'il n'y a pas juste des gens qui ont besoin de baquer parce que c'est presque une hygiène de vie ou une habitude, quelque chose qu'ils aiment faire et que du coup, ils vont chercher celui qui est joli et pas trop cher donc on peut se permettre de le baquer sans trop avoir de remords. C'est une bonne remarque et je la ressens personnellement parce qu'avec l'augmentation des frais de port, eh bien pour l'instant, en 2022, j'ai baqué zéro projet et très honnêtement, je ne me sens pas bien. Il faudrait que je m'inscrive à l'association des backers anonymes quelque part. Voilà. En attendant, tu rigoles, Kevin, mais c'est vrai, il y a cet effet dans les plateformes participatives, cet effet d'excitation du j'ai participé à quelque chose. Quand tu vas dans un magasin, tu es un simple client. Quand tu es sur une plateforme de crowdfunding, tu sais que aussi limité que ce soit, tu as quand même la possibilité d'envoyer un message au créateur et que si jamais plusieurs personnes envoient le même genre de message que toi, ton message a des chances d'être entendu et des mécaniques ou des choses ont des chances d'être modifiées. Alors que quand tu vas dans le magasin, le jeu, il est fini et même si tu n'aimes pas un truc, ça ne changera rien, il sera toujours comme ça le jeu. Je crois qu'il y a aussi cette idée-là qui n'est pas forcément une idée, je dirais, exprimée clairement, mais qui est derrière la tête en me disant, moi, par exemple, pour revenir sur l'échec retentissant de la campagne de Ocia de Die Games, qui a fait beaucoup parler d'elle pour plein de raisons, je ne m'étendrai pas dessus, mais je sais qu'en tant que pledger de la première campagne, j'ai un rapport un peu émotionnel avec ce jeu et la présence des auteurs sur les réseaux sociaux fait que ce lien, il est tissé. Donc, je respecte tout autant les gros créateurs de jeux très prolifiques français. Bruno Catala, je le respecte parce qu'il a fait un travail énorme, alors on peut ne pas aimer certains de ces jeux, il n'y a aucun problème, mais ceux de Die Games, j'ai eu un contact direct par la plateforme de financement et par les réseaux sociaux. Donc, il y a une autre approche du jeu pour moi. La plateforme de financement pour moi, ce n'est pas seulement cliquer sur un bouton et mettre les détails de sa carte bleue, c'est aussi s'investir émotionnellement dans un projet qu'on va devoir en plus attendre. Et on veut toujours si on ne peut pas avoir tout de suite ces projets aussi. Et c'est pour beaucoup, c'est cette dimension que je pense que beaucoup ne comprennent pas et qui me chagrine un peu parce que je vois beaucoup de gens qui disent « Ouais, ça fait un an et demi que je l'attends, je n'ai plus envie de jouer, je pense que je vais le revendre sans l'ouvrir. » Mais pourquoi tabaquer alors ? Moi, il n'y a aucun jeu, même Muséum qui est extrêmement en retard. Je n'ai toujours pas envie de le revendre non d'ouvrir. Muséum, je vais l'ouvrir et je vais le jouer parce que je l'attends. J'ai un rapport un peu conflictuel avec l'éditeur, c'est une autre question, mais le jeu, lui, je l'attends toujours. Donc, il y a cette émotion qui est là, à mon avis. On pourrait faire toute une émission sur la notion de pile de la honte et qui sont les anti, même les compulsifs anti. Moi, j'ai la peur de la pile de la honte et puis ceux qui l'assument parfaitement et qui entassent des boîtes parce qu'ils aiment ça. La quoi ? L'étagère d'opportunité ? C'est pas mal. C'est très joli. Est-ce que... Moi, j'ai pas de peur. Je voudrais juste rebondir sur ce que... Vas-y, alors, s'en prie. Vas-y, Kevin. Ce qui, effectivement, peut-être que j'y pense en même temps que je parle, mais Xavier a évoqué ce côté attente une fois que le projet est terminé sur Kickstarter ou GameFund ou quoi que ce soit. Il y a peut-être ce côté un petit peu gestation, en fait. On a quand même cette idée un peu d'un projet qui est un peu justement enceinte et on va participer. Enfin, on va pas rentrer dans les détails ça là, c'est bien évidemment, mais tous ensemble à ce projet pour qu'ils puissent voir le jour par la suite, tu vois. Et je pense qu'effectivement, il y a ce côté aussi communautaire qui est sur Kickstarter ou sur GameFund avec les commentaires, mais également bien évidemment Kickstarter, enfin, pas Kickstarter, mais Twitter, Facebook et compagnie sur lesquels les auteurs, les éditeurs sont souvent très présents qui permet aussi d'entrer en contact avec eux, qui permet aussi justement d'avoir cette relation quasi affectionnelle avec certains des éditeurs. Et puis au-delà de ça, je pense qu'il faut quand même souligner, même si ça peut être remis en question, c'est peut-être juste une opinion basée sur pas grand-chose, sur du vent, que sur Kickstarter, sur GameFund, etc., c'est quand même, en termes de monde ludique en tout cas, un endroit où tu achètes avec les yeux en fait, globalement. Tu ne vas pas avoir le matériel sous les yeux, à moins que tu aies un prototype, et encore, c'est un prototype, donc de fait, ce n'est pas la qualité finale évidemment. Tu as le plaisir de la recherche justement d'aller voir qu'a fait l'auteur, qu'a fait l'éditeur, qu'est-ce que tu ne peux pas faire en magasin. Effectivement, ils vont te montrer ça, ils vont faire appel parfois à des experts pour présenter une page qui vraiment a de la gueule, en montrant les aspects les plus luxuriants, les plus classes de leur jeu, bien évidemment, et ils ont raison, c'est du marketing, bien évidemment, mais je pense qu'effectivement, il y a toute cette dimension un petit peu parallèle à la vente en magasin, ça n'a rien à voir en fait, quand tu vas dans un magasin, comme disait Xavier, tu es juste un client, tu vas peut-être un peu piocher à droite à gauche, mais tu es envahi par des jeux tout autour de toi, alors que quand tu regardes un projet sur un écriteur, tu as un projet sous les yeux et c'est tout. Et je pense qu'il y a une relation différente justement dans l'approche que tu vas avoir vis-à-vis de ces jeux, que tu vas voir beaucoup plus en détail avec une page qui va faire 3 km parfois où tu vas avoir beaucoup plus de détails que si tu regardais juste les boîtes sans avoir un aperçu de ce que peuvent être chacun des jeux qui la composent. Donc il y a une notion assez intéressante de ce point de vue-là, l'aspect visuel sur Kickstarter et aussi l'aspect communautaire que ça peut avoir. On pourrait presque voir certaines publicités pour des établissements, on ne vend pas un produit, on vend une expérience en tout cas à un sujet qu'on pourrait creuser pendant très longtemps. Je vous remercie en tout cas tous les deux, Kevin, Xavier et de la chaîne Léludovore de m'avoir éclairé et contredi de manière assez énergique tous les deux sur un sujet donc épineux que je voulais au moins effleurer à l'occasion de la réception de ce Forgotten Depths. La semaine prochaine, on se retrouve avec le podcast autour du jeu. J'en serrerai trois auteurs français et qui expliqueront par quelle folie justement ils ont décidé de se lancer sur Kickstarter du jour au lendemain. D'ici là, portez-vous bien. Messieurs, salut à vous deux. Merci, à bientôt. Salut, à la prochaine. C'est la pire conclusion que j'ai jamais faite. Merci, à bientôt, bonjour, bonne journée, allo ? À plus dans le bus. Sous-titrage Société Radio-Canada